yahoo on dit bancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne mais surtout pour un nouveau concept sur ma chaîne ouais encore donc je te mets ici un timer si jamais tu ne veux pas d'explication mais crois moi ce serait très utile que tu regardes les explications pour comprendre en fait la démarche et le pourquoi et comment j'en suis venue à ça et quel est le principe de cette vidéo parce que là sinon tu vas pas trop con donc je te remets dans le contest on est mi-novembre c'est le jour officiel de la photo de classe pour l'école de ma maman j'ai une petite pause au niveau du je vais chercher les frères et soeurs et les classes entières pour les photos de classe et je demande à mes abonnés la veille en fait qu'est ce que vous voulez sur la chaîne en pour 2020 le contenu que je ne mets pas assez que tu voudrais voir plus souvent un abonné me répond donc qui voudrait plus anime et là je réponds naïvement et je l'ai vraiment pas en fait j'ai pas cherché quelque chose un gelé j'ai répondu comme ça parce que ça m'a fait sourire parce que je me suis j'ai percuté anime égale site où on regarde des animés et en fait j'étais en mode j'ai ni netflix j'ai pas wakanim j'ai pas dn j'ai pas crochet roll mais j'ai amazon prime alors j'ai mis dans mon petit machin je n'ai pas machin 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 et j'ai amazon prime est ce que ça compte est ce que je peux quand même te présenter en gros les titres qui est sur amazon prime et là dessus wakanim voit le truc vu que j'avais identifié les toutes les trucs et en fait wakanim m'a proposé un code là dessus j'aurais demandé vite fait ce que ils voudraient éventuellement que je présente ils m'ont dit fait fait j'ai vu le premier qui était sûr pas trop 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 mon délire et j'ai réfléchi à ce que moi j'avais en fait envie de te présenter et j'en suis venu à une idée de vidéo c'est un marathon de l'animé alors que je m'explique aujourd'hui là ce qui va se passer c'est que tu vas me voir alors ça va être une espèce de direct plus ou moins tu vas me voir regarder des animés ça ce sera vraiment en accéléré au niveau des images et après je te donnerai mon avis mais je vais t'expliquer je vais te mettre une image et en fait on va prendre les premières vidéos enfin les premières vidéos non les premiers titres qui sont proposés à peu près les dix premiers si je dis pas de bêtises et donc je vais regarder le premier épisode de toutes ces séries à chaque fin d'épisode je te donnerai vite fait un avis sur ce que j'ai pensé de ce premier épisode est ce qui m'a convaincu est ce qui m'a pas trop convaincu est ce que j'ai quand même tenté mais après voilà j'ai pas je lui fais enfin je lui fais pas confiance ouais on peut dire ça comme ça est ce qu'on peut dire ça comme ça mais voilà je veux dire avis très positif j'ai envie de savoir la suite avis très négatif ça m'intéressera pas avis mitigé pourquoi pas essayons un peu plus loin le but de cette vidéo va être donc de dégrossir un petit peu le site voilà pour moi et pour toi aussi pour voir ce que j'aime et ce que je n'aime pas là dessus après par derrière cette vidéo donc ça ça va être le jour où je filme cette intro on est vendredi 17 janvier le jour de je filme le reste que tu vas voir on sera le lundi du coup 20 janvier voilà donc la journée du 20 je vais passer toute ma journée à ne faire que regarder des animés on va donc faire dans l'ordre du site et à la fin donc tu sauras forcément les séries que je vais continuer ou pas par derrière ce qui va se passer hors vidéo je vais regarder ces animés chacun les uns après les autres donc par exemple la première série qui m'aura plu après que je t'ai posté cette vidéo que j'ai fait cette vidéo lundi rapidement je vais enchaîner les épisodes de la série et te faire après une vidéo conclusion à vie sur l'intégralité de la série voilà ici c'est un peu comme un extrait manga j'achète ou pas on voit ce qui va me plaire ce qui va pas me plaire alors il ya des titres où je sais pas parce que par exemple ça va être du méca ou des trucs comme ça ça je dégage parce que je n'aime pas les méca et voilà tout simplement on va faire aujourd'hui juste un dégrossissement des dix premiers titres quasiment qui vont être présents sur le site et on verra ce que je ferai par contre c'est que je ferai une vidéo à part un autre jour avec les nouvelles séries qui sont sorties justement en 2020 là les nouveaux titres je sais qu'il ya quelques titres qui sont sortis déjà sur wakanim depuis le début de janvier et on fera une vidéo spéciale nouveauté voilà comme ça tu auras aussi une vidéo spéciale sur les nouveautés animés est ce que ibi aime ou aime pas voilà alors après je sais aussi que tu ne sais pas forcément trop de choses de ce que j'aime ou pas en animé j'aime à peu près tout j'arrive plus facilement à regarder des shonen en animé j'avoue et le seul truc vraiment qui me qui me fait smooth c'est les mécas parce que en fait quand j'ai commencé les animés les animes pardon je suis désolée les dessins animés c'est pour ça que je dis animé les animes donc à la télé et bien à l'époque il y avait beaucoup 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 de mécas et que après quand j'ai regardé sur internet j'ai enchaîné beaucoup 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 de mangas avec des mécas et ça m'a saoulé et que maintenant je n'y arrive mais c'est vrai que j'ai bouffé tellement de mécas en fait que ça m'a gonflé et que je sais pas ça pas même à l'époque c'était pas trop trop mon délire je regardais ça pour regarder mais c'était voilà honnêtement donc à part ça moi j'ai pas forcément de préférence ou de non préférence au niveau des animes donc j'espère que ce nouveau concept te plaira n'hésite pas à tout moment pendant la vidéo de liker commenter la vidéo n'hésite pas à la partager ou à t'abonner si ce n'est toujours pas fait je t'invite donc à continuer la vidéo pour savoir donc ce que je vais aimer ou pas est ce que ça va donner sur ce donc le temps que je finisse de m'inscrire en mettant mon nom d'utilisateur mon email mot de passe machin bidule adresse prix provence sexe on en est encore à ce point là à demander si je suis un mec ou une fille faire quoi si je mets plus que je suis un mec vous allez me proposer plus de shonen je suis pas forcément plus intéressé par les shonen les gars bref je fais donc ça et je te retrouve juste après donc on est cinq minutes plus tard j'ai réussi donc à entrer le code à mettre le mot de passe à créer mon profil à mettre ma photo et je viens d'ouvrir donc voie canine tout court et j'ai ouvert un onglet avec les sorties donc de 2020 j'ai à dire 2018 parce qu'il ya de 2010 il ya 18 en entre parenthèses tout simplement pourquoi parce que les titres donc quand je t'ai expliqué pendant l'intro qui sont de 2020 je les regarderai lors d'une autre vidéo que je vais essayer de faire très rapidement parce qu'en fait mon code de voie canine ne dure qu'un mois donc il finira le 19 02 donc pendant les vacances scolaires ce qui n'est pas plus mal donc ce que je vais faire c'est donc à chaque fois switcher pour voir justement au niveau on va faire un demi-écran comme je fais toujours voilà donc j'ai un côté où je vois les titres de 2020 et un côté où je vois tous les donc donc là techniquement tu dois être en train de te dire et j'en suis sûre à 90% de qu'est ce qu'on refou ici dans cette pièce alors qu'il y avait filmé et une partie dans sa salle à manger et bien ce qui s'est passé c'est que donc pendant toute la journée du 18 du 20 pardon janvier j'ai filmé donc le marathon et tout s'était bien passé au niveau de la journée tournage mais en faisant le montage je me suis rendu compte tout simplement que les fichiers où je parlais des animes n'était pas mais il n'avait un le troisième animé que j'ai testé j'avais pensé te dire vu comment je le classais j'ai pas envie de le voir moyennement et je veux absolument voir la suite et je n'avais pas donné d'avis l'anime suivant je me suis trompé je dis le titre de l'anime d'avant et je te parle de l'anime suivant etc etc donc je suis obligé de tout refaire mais tu es habitué je pense que je sois actuellement beaucoup poisseux je sais pas à un moment donné quand c'est que cette poisse va se barrer parce que là je commence à en avoir à le cul mais bon toujours est-il j'ai listé donc les noms des animes ce que je ferai c'est que comme c'était prévu pour l'autre version tu auras le résumé d'affiché avec l'image les genres etc moi de toute façon j'ai plus aucune information j'ai pas pensé à renoter et par contre ce que je vais faire c'est juste te donner vite fait mon avis sur chaque épisode et te dire du coup si j'ai été intéressé si j'ai pas aimé etc etc voilà donc on va commencer avec l'anime ACCA donc pour ce qui est du premier épisode de ACCA il faut savoir que j'ai absolument rien compris à ce qui se passait rien du tout j'ai juste compris qu'on était avec une équipe où on leur annonce que éventuellement leur équipe va être dissoute d'enquêteurs ou de je sais pas quoi on envoie un des personnages qui est le blond qu'on voit sur l'illustration du départ aller dans une autre équipe j'ai même pas réussi à comprendre en fait pourquoi il allait dans cette équipe et je n'ai vraiment rien compris je n'ai pas aimé non plus la qualité graphique bref celui-ci c'est un flop donc on passe je ne veux pas savoir ce qui se passera plus tard on va continuer cette fois-ci avec African Solar Yaman on va continuer là Dans celui-ci, on va suivre les aventures d'un lion, d'un lézard et d'un toucan. Et en fait, ils ont une vie tout à fait normale. Comme des êtres humains, en fait, on suit des animaux de la jungle qui ont, et même pas forcément, parce que je ne sais pas si à la jungle il y a des lapins. Mais bon, toujours est-il qu'on suit des animaux comme ça et en version humanisée, un petit peu comme Beastar. Et on suit les aventures, justement, de trois salariés man et leurs petites aventures de tous les jours. Et justement, les petites différences entre le fait d'être un animal de base et justement de voir, par exemple, enfiler des vêtements. Mais mince, tu es un lion, donc tu as des poils et tu vas mettre des poils sur tes vêtements et donc il faut rebrosser. Ou le lion qui sort, mais malheureusement, quand il va dans la rue, il croise de lapins et les lapins pensent qu'ils veulent les bouffer, alors que pas du tout. Et donc, ça crée des kripocos, etc., etc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que les animaux n'ont pas de vrai nom. C'est-à-dire qu'on ne les a pas humanisés en l'appelant, par exemple, le lion, je ne sais pas moi, Bruno. Oui, j'ai pensé à Akata. Et par exemple, à un moment donné, on va voir, justement, il a une lionne, alors on ne va pas l'appeler Sandy. Nom de l'abonnée avec qui j'ai fait le festival de la BD. On le voit, c'était il y a deux jours pour moi, d'accord ? Et donc, du coup, ben voilà, c'est ça que j'ai aimé parce que, justement, le lion s'appelle lion, le lézard s'appelle lézard, toucan s'appelle toucan, le cochon s'appelle porciné, bon, porcine, un truc comme ça, mais bon, tu vois, ils n'ont pas de vrai nom. Et ça, j'ai aimé parce qu'on ne les a pas humanisés jusqu'au bout. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc, ce que j'aime énormément, c'est qu'on est... Alors, par rapport à la rendue graphique, il est assez spécial, surtout au niveau des mouvements des personnages. On voit que ça fait très jeux vidéo, donc ça peut déranger certains. Les épisodes, en fait, sont des gros épisodes de 24-25 minutes standards, sauf qu'ils sont découpés en plusieurs petites aventures, un peu comme l'anime Otaku Otaku. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça plutôt fun et c'est vraiment des petites aventures plutôt mignonnes. Par exemple, au départ, on suit le lion qui a ses petits problèmes de lion. Après, le lézard et le toucan prennent les transports en commun, sauf que le toucan fait des bêtises. Et donc, des filles pensent que c'est un prédateur sexuel et donc qu'ils cassent la queue du lézard parce que le lézard repousse. Donc, ça va créer une attention ailleurs. Il va pouvoir se barrer. On suit le toucan, par exemple, à les repas. Là, je ne sais plus comment on appelle ça. On organise, on invite, par exemple, 4 filles et on fait venir 4 garçons pendant un repas. On apprend à se connaître, etc. Pour après créer des couples. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment très marrants. Moi, j'ai déjà regardé l'épisode 2 depuis et j'ai vraiment surkiffé. Donc, c'est un anime qui m'intéresse. Et même avec le premier épisode, déjà, j'étais vraiment très intéressée par ça. Parce que je trouvais ça plutôt fun et plutôt marrant. Voilà, j'ai besoin de, de temps en temps, de rire justement. Et j'adore au niveau des animes. Je suis un public très facile là-dessus. On va continuer avec la troisième série qui était After Lost. Celui-ci, on suit les aventures d'une jeune fille. Alors, on est comme une sorte de ville ou de, je ne sais plus, je crois que c'est dans une seule ville. Et au tout début, on comprend que toute la ville a été détruite. Alors, on ne sait pas trop trop pourquoi ni comment. Mais il reste une seule jeune fille. Et on va suivre les aventures de cette jeune fille aux cheveux bleus qu'on avait donc sur l'illustration. Pour ce qui est de, donc, de ce qui se passe dans le premier épisode. Elle va se faire récupérer par un mec. On découvre que c'est une équipe de trois personnes qui vont l'aider tout simplement à se sauver. Parce qu'elle avait été, du coup, mis forcément pour faire des expériences, pour faire des tests sur elle, etc. Pour comprendre pourquoi c'était la seule survivante à cette catastrophe. Et donc, une équipe de trois personnes vont l'aider à en sortir de ce bâtiment. Et on découvre que son papa, la jeune fille, avait laissé un message. Mais est-ce qu'il est vraiment vivant ou pas ? Ça, on ne le sait pas encore. Mais on découvre aussi dans l'épisode que d'autres personnes ont des pouvoirs tout comme elle. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant par rapport à ce que j'ai vu. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc, oui, cet anime-là aussi, je vais me le faire. Ensuite, on a Akiba S. Trip. Celui-ci, on suit donc les aventures... Alors, j'ai décroché avant la fin de l'épisode parce que ce n'était pas fait pour moi. C'est beaucoup What the Fuck au niveau du scénario. On suit les aventures de personnes qui vont battre... Qui vont devoir, pardon, combattre des vampires. C'est inspiré d'un jeu vidéo. Enfin, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Et en fait, je n'ai pas trop aimé. En plus, il y a le délire de carrément retirer ses vêtements pour créer de la lumière, je crois, et détruire l'adversaire. Enfin, il y a des trucs comme ça. J'ai très, très vite décroché. J'ai fait 15 minutes, même pas. Alors, je suis désolée si mes avis et explications sont assez vagues. Mais le jour où je filme, on est le 1er janvier... Euh, février, pardon. Et quand j'ai regardé, c'était donc le 20 janvier. Ensuite, on a... Azure Lane, si je le prononce bien. Azure Lane, si je le prononce bien. Celui-ci, on va être donc sur une école où on suit des aventures de jeunes filles qui ont des sortes de pouvoirs parce qu'elles ont des sortes d'armes avec elles. Je n'ai pas trop, trop réussi à comprendre grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que ça me fait penser vraiment à My Otome, qui est un anime que j'ai vraiment énormément adoré. Et surtout, la suite, en fait, la saison 2 de My Otome, qui était beaucoup plus intéressante, je trouve. Et là, on va être un peu dans ce genre-là. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, pour me... Donc, forcément, ils sont amenés à avoir une bataille contre des adversaires, etc. Mais celui-ci, je me prononcerai plus au niveau du deuxième épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas, parce que le jour où j'ai fait le marathon, en fait, j'ai discuté avec une abonnée qui me parlait justement d'Anime. Et elle me disait qu'elle, elle faisait un avis... Elle se faisait un avis sur les épisodes et si elle allait continuer ou pas les séries au bout de deux épisodes. Donc, n'hésite pas à me dire justement ce que toi, tu en penses. On continue, on continue avec Bang Dream, si je ne me trompe pas au niveau du titre. Donc, en ce qui concerne cet anime, on va suivre les aventures de jeunes filles dans une école tout à fait banale. Et on découvre que ce sont des filles qui font partie d'un groupe de musique. Un peu comme Icon, si je ne dis pas de pronome de... Icon, Icon, au niveau du nom de l'anime qui était déjà disponible dans ce genre-là. On ne peut pas avoir vraiment un grand avis au niveau de l'épisode, tout simplement parce que plus de la moitié, ce sont des concerts que l'on aperçoit. Car les jeunes filles vont être invitées à participer justement à un concert dans une salle. Et on va voir trois chansons déjà au moins minimum, je crois, dans l'épisode. Donc, forcément, on ne peut pas trop juger. Ce que j'ai aimé par contre, c'est que comme on voyait deux autres groupes, c'est que les deux autres groupes avaient des styles complètement différents au niveau style vestimentaire, au niveau personnalité des personnages. Donc, ça m'intéresse quand même. On va avoir après Blen Trey S. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je m'en excuse. Pour cet anime, par contre, on va être donc avec une espèce plus ou moins de make-café. En fait, une jeune fille cherche à avoir un petit travail, sauf qu'elle ne veut pas passer par son père pour pouvoir obtenir ce job. Et donc, un jour, elle va justement voir que... Enfin, elle est en train de se regarder dans la vitre et le patron va lui dire « Je veux que tu bosses pour moi, je veux que tu vas être parfaite, etc. » Et elle découvre tout simplement que dans ce café, c'est un make-café, mais chaque serveuse a un rôle à tenir et une personnalité à avoir. Donc, tu peux avoir autant la jeune fille toute petite, mignonne et toute cute, autant on va avoir la fille assez ténébreuse qui va mal parler aux gens, du genre... Au lieu de dire « Bonjour maître, je suis trop contente de te revoir ! » Elle va te dire plutôt « Salut maître, qu'est-ce que tu fous là que tu viens me faire chier ? » Des trucs comme ça. Tu vois, la fille assez agressive. Je vais te mettre les mots qui sont utilisés pour chaque catégorie des filles qui sont les serveuses de ce bar. Et forcément, entre la personnalité de la jeune fille réelle et le rôle qu'elle doit jouer, c'est le total opposé. Donc, ça rend quelque chose d'assez mignon et d'assez sympa. Donc, celui-ci aussi, j'ai très très hâte de le poursuivre et donc voir ce que ça peut valoir. On va continuer avec ces comptes. Donc, en ce qui concerne cet anime, je me doutais un petit peu qu'il ne m'intéresserait pas forcément des masses mais je voulais quand même essayer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 minutes, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. C'était vraiment assez compliqué à gérer et à suivre. Et j'ai complètement décroché. Ce n'était tout simplement pas fait pour moi. Je m'en doutais un petit peu en lisant les informations mais tout simplement, ça ne l'a vraiment pas fait. Et nous allons terminer avec l'anime Charlotte. Donc, en ce qui concerne l'anime Charlotte, par contre, lui, je l'ai vraiment beaucoup apprécié et donc lui, je le continuerai. On va suivre les aventures d'un jeune homme qui a des pouvoirs. En fait, il peut faire un peu comme Ino dans Naruto. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Ino est un personnage qui peut abandonner un petit peu son corps temporairement et atterrir dans le corps d'une autre personne. Et donc, le jeune homme en profite justement à chaque fois pour se faciliter la vie. C'est-à-dire qu'il en profite pour tricher, regarder les copies de deux ou trois élèves pendant les examens. Il va en profiter, par exemple, pour créer un accident de la route, pour pouvoir justement avoir plus facilement une relation d'amour avec une jeune fille parce qu'il est amoureux d'une fille ou en tout cas, il a envie de sortir avec une fille. Et donc, il va créer un accident de la route pour pouvoir justement la sauver et donc qu'elle soit plus intéressée par lui, etc., etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Surtout qu'en fait, dès le premier épisode, il va se faire griller par des personnes qui vont le menacer donc de révéler la vérité ou sinon de le forcer à intégrer leur école à eux. Car dans cette école, apparemment, il y aurait au moins minimum deux autres personnes qui ont des pouvoirs comme lui. Ce sont les deux personnes donc qui l'avaient bien entendu grillée. Voilà, qui avaient trouvé qu'il l'avait trichée. Donc, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Je suis désolée, j'ai fait ça de manière assez espresse mais en même temps, ça fait quand même plus d'une dizaine de jours que j'ai vu les épisodes. Ce n'était plus du tout frais dans ma tête et je promis, la prochaine fois, j'essaierai vraiment de le faire en mode marathon, etc. Là, j'ai fait que huit séries mais je ne voulais pas non plus que ça soit trop long pour toi au niveau des épisodes, enfin des vidéos. Donc, ce que je trouvais, c'est que même si je refais un vrai marathon, 24 heures d'anime, etc., je diviserai ça en plusieurs épisodes qui sortiraient par exemple une fois par semaine et autres. N'hésite pas à me dire déjà ce que tu changerais par rapport à cette version si je suis amenée à repasser par cette version-là. Sinon, ce que je pensais faire en fait au niveau des vidéos, c'était juste te parler vite fait, te dire le titre, leur montrer le résumé, te dire les gens et après, du coup, me voir en accéléré vraiment en 2 minutes max, me voir regarder l'anime qui fait quand même 25 épisodes mais tout condensé en accéléré et après te donner un avis vraiment de l'anime sur le tas et après continuer avec la série suivante, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire très rapidement avant que mon code, du coup, voit qu'anime disparaisse, de faire un épisode spécial sur les nouveautés qui sont sorties en janvier 2020. Donc, voilà. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu veux plus de vidéos justement animées ou pas et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !